David Carrera est le fils de la star portugaise internationale Tony Carrera. Issu d'une famille de musiciens, lui a démarré par une carrière d'acteur. Puis, son tube, O'Briga de la Famille, lui a ouvert les portes du marché français. Il saura actuellement un nouveau single, Boom, extrait d'un album qui sera orienté pop urbaine. Confession de David Carrera, dans What's In. Salut, c'est David Carrera et vous êtes sur What's In. Carrera, David ! D-R-Y What's In. Obrigado la Famille Trois mains dans la main depuis qu'on est gamins Unis pour toute la vie Rien ni personne ne nous séparera Je n'ai jamais voulu être chanteur. J'ai toujours aimé la musique et toujours aimé le côté production musicale et toujours été fan de musique, mais je n'ai jamais pensé que je pouvais faire de la musique. Que je pouvais être musicien et que je pouvais vivre de ça. Et voilà, c'est venu naturellement. En fait, j'ai commencé d'abord par le cinéma et par une série au Portugal qui est genre High School Musical où il fallait chanter, danser et représenter en même temps. Et donc, c'est à partir de cette série que j'ai commencé à chanter petit à petit. Et que j'ai commencé à faire des petites chansons à la maison, dans ma chambre, tranquillement. Et voilà, de ces petites chansons est né un premier album portugais. Et ça, c'est assez bien passé, assez bien marché. Donc, voilà, en fait, c'est venu naturellement sans que personne ne sache et de mon côté. En fait, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la pop française et tout ce qui est hip-hop américain et hip-hop français. Donc, je finis par mélanger un peu tout ça. Et aussi, je vais chercher aussi sur le funk brésilien, la pop portugaise. Donc, je fais un peu mon mélange de tout ça. Et voilà, en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est MC Solar. J'aime beaucoup l'urbain français bien écrit. Donc, j'essaie de faire ça après sur mes albums et sur mes chansons. Sincèrement, le premier single au Brigade de la Famille, c'était un single juste pour prendre la température, juste pour... on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi bien reçu. Parce qu'il a pas mal tourné en radio, en télé aussi. Donc, c'est vraiment... il n'y a rien de mieux. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, c'est pour ça, là, on lance... On s'apprête de lancer le deuxième single, Boom. Et qui ramène une autre touche, qui ramène quelque chose d'un peu plus de pop. Le côté pop qui apparaît un peu plus. Mais... Mais voilà, c'est... Sincèrement, je ne m'y attendais pas. C'est pour ça que c'est aussi cool de pouvoir faire cet album, là, ce premier album français. Parce que c'est tout recommencer, c'est repartir à zéro. C'est vraiment sentir que je repars sur une aventure et je repars sur un... Pour moi, c'est mon premier album. J'ai plein de trucs à dire, j'ai plein de choses à raconter. Et je parle de plein de choses qui me sont arrivées. En fait, l'album, là, on l'a fini. Finalement. Ça faisait déjà un an qu'on était sur l'album et c'est bien de pouvoir arriver à la fin de l'album et voir qu'on a fait ce qu'on voulait faire à la base et on est très contents. Et oui, il y a plein de participations. Que ce soit en co-écriture avec moi ou en composition ou en production, il y a Raskalpovitch en prod, il y a Tunisiano qui m'a aidé à écrire des textes, il y a DRY, Snoop Dogg qui fait un duo, il y a Wiz Khalifa et Tal sur le même titre, Mokobe, LECK, Iqbal, le frère de Roff, et je pense que c'est tout. Il y a Garifico qui m'a aidé à faire une grande partie de l'album, Garifico et Talvin. Pas facile d'écrire en français. En français, c'est une langue très compliquée. Autant ça peut être sublime quand c'est bien écrit et quand c'est mal écrit, ça fait kitsch direct. Et surtout sur certains titres d'histoire, les histoires d'amour, c'est des histoires qu'il faut très bien écrire, sinon ça ne marche pas. Et voilà, c'est vraiment la partie la plus compliquée, je pense, c'était de bien écrire sur cet album. Sur certains titres, je pense déjà sur scène, mais je n'ai pas pensé tout l'album par rapport à la scène. Mais il y a déjà certains titres, je me dis, ça c'est une bonne intro pour le concert, etc. Après, par rapport au concert, je pense qu'on va y penser à partir de novembre, je pense. L'album sort le 23 juin, donc on a tout le temps. J'ai peur de ne plus avoir aimé.